bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui comme prévu je vous filme la vidéo tant attendue de mon impression sur ces deux produits là de la roche posée en ce moment je ne filme pas en mode d'accord youtube parce qu'il n'est pas encore totalement fini il me reste à placer encore des choses puis il y a comme ce petit coin là de ma chambre il y a encore des boîtes puis tout ça fait que vu que c'est pas totalement placé je vais fumer dans mon lit donc on va commencer tout de suite par le nettoyant c'est un gel moussin nettoyant purfiant peau grasse puis l'odeur déjà l'odeur il sera vraiment bon c'est un savon là puis je vais vous montrer la texture du gel c'est vraiment un gel qui est non coloré puis les journées chaudes commencent puis moi comme vous savez j'ai la peau grasse puis je me cherchais un nouveau nettoyant j'utilisais celui de bioderma pendant très longtemps celui-là des bichys également puis à un moment donné on dirait que notre peau elle vient qu'à s'adapter trop et ce nettoyant le laisse la peau vraiment douce et chaque ma peau est vraiment nettoyée désincruste il laisse une sensation fraîcheur sur la peau qui est pas trop lourd non plus puis tu sais je viens pour la peau la peau grasse avec vraiment pas puis tu sais y'a pas y'a pas de produit non tu sais pas bon pour la peau là tu sais y'a pas de y'a pas de parabènes y'a pas de comédogène puis il a été testé aussi sur les peaux à tendance acné donc pour ceux qui font de l'acné également et ce nettoyant là est super bon on va continuer par la crème hydratante calmante avec de l'eau thermale qui est sans parfum sans alcool puis c'est une crème qui est teintée donc pour les journées chaudes c'est parfait ça nous évite des fois si on veut sortir à mettre sur son teint ou peu importe puis il y'a trois teintes si je me trompe pas puis moi celle-là c'est la teinte que j'utilise j'espère que j'en ai mis pas mal tu sais là j'en ai mis j'en ai mis sur ma main là puis pour vrai cette teinte là est vraiment parfaite pour moi elle laisse comme un petit côté bronzé que j'aime bien donc vu qu'elle est un petit peu plus foncée de très légèrement de ma pigmentation de peau normale tu sais j'essaie d'emmettre comme même dans mon cou puis tout ça pour éviter que ça fasse des démarcations parce que pour vrai c'est vraiment pas beau moi maintenant je mets tu sais je l'applique à je l'applique à tous les jours sauf que là aujourd'hui je me suis pas maquillé gros je me suis mis du crayon à sourcils puis du mascara un petit peu parce que je serais plus ou moins de chez moi fait que c'était pas de me faire un gros maquillage fait que c'est pour ça je suis comme vraiment désolée mon allure puis moi je mets ma poudre ma poudre compacte par dessus sans problème puis elle a beau être quand même hydratante mais pour vrai tu sais je n'ai pas le visage tout luisant surtout dans la zone la zone t ici là pour vrai est vraiment est vraiment le fun elle laisse une peau elle laisse la peau douce aussi puis elle laisse pas un un sentiment de l'odeur tu sais on dirait des fois on se met de la crème dans le visage peu importe puis on sent que c'est c'est lourd mais vraiment pas avec cette crème là ces produits là ils sont pas mal partout en pharmacie là ils ont d'autres produits que j'aimerais tester prochainement puis maintenant je pense que qu'est ce que je vais faire c'est que je vais alterner comme en plusieurs nettoyants mais pour le moment celui là c'est vraiment un gros 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 coup de coeur il y a une vidéo essentielle d'été aussi qui s'en vient je suis en train de mettre les choses en liste là de qu'est ce que je veux vous présenter puis comme je vous disais dans la vidéo de la semaine bien de cette semaine l'autre vidéo que j'avais mis en ligne si vous avez des idées de vidéos pour l'été je n'ouvre pas les tendances du moment si je voulais faire des challenges puis tout ça donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire vous pouvez me voir en privé sur tous mes réseaux sociaux donc j'ai juste sur instagram ainsi que sur facebook puis sinon j'aimerais ça peut-être faire un petit vlog cette semaine je vais voir comment tout ça va s'armer ensemble puis d'un coup que ma petite pièce ma petite place youtube va d'être va d'être complètement installée c'est dans ce décor là que je vais filmer j'avais déjà commencé je vais peut-être m'offrir une petite netflix je pense à date j'ai mis ça puis j'ai mon petit coin maquette je me dis comme je vous dis là c'est encore plein de boîtes là fait que c'est comme pas vraiment le temps pour vrai de filmer dans ce petit coin là j'ai pas la touffe qui va de toi côté moi qui me donne un nom sur ma commode puis s'oubliez que je fasse d'autres vidéos de ce genre là de première impression dites le moi c'est des vidéos que j'aimerais vraiment faire donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la barre s'abonner juste en dessous et c'est simple c'est gratuit ça me fait vraiment plaisir et c'est pas aussi à activer la cloche des notifications pour avoir une explication dans le fond à toutes les fois que je sors une vidéo abonnez-vous à mon instagram puis nous bon se revoir à la prochaine